Good morning business, business today. Il y a 30 ans, le traité de Maastricht entrait en vigueur 1er novembre 1993 avec les fameux critères de Maastricht. Ce déficit public à 3% d'aide publique qui ne peut pas excéder les 60%. Alors au départ, pas question d'y déroger, mais aujourd'hui, 14 États respectent les critères de Maastricht. 13 sont en dehors des clous, donc on a quand même changé de monde. On est avec Guillaume Clossat. Bonjour, vous êtes le président exécutif d'Europa Nova. Est-ce que c'est grave, finalement, si on ne s'essuie pas les pieds sur les critères de Maastricht, mais en gros, on a changé de monde ? Écoutez, le traité de Maastricht a été fait à une époque très particulière qui était celle de la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique. Et la préoccupation, notamment celle de la France à l'époque, était qu'il était clair que l'Allemagne qui venait de se réunifier allait prendre un nouveau poids en Europe. Et la France souhaitait l'encadrer autant que possible avec des règles pour que le développement allemand, la croissance allemande, soit dans un cadre européen et pas dans un cadre unilatéral. Un des objectifs non-dits du traité de Maastricht, c'était cet encadrement de l'Allemagne pour que l'Allemagne ne devienne pas l'ultra-puissance européenne face à une France qui, historiquement et structurellement, avait toujours été plus faible. Et ce que craignait par-dessus tout le président de la République française de l'époque, François Mitterrand, c'était que l'Allemagne devienne une ultra-puissance politique. Et donc, l'idée était de transformer l'Union d'un simple marché, le marché commun, en une union politique, l'Union européenne. Voilà l'objectif véritable des Français à l'époque. Et c'est un objectif qui était partagé par les autres États membres de l'Union européenne. – Guillaume Claussin, c'est sur le volet économique, avec peut-être en 2008 la crise financière qui va mettre en lumière qu'il y a quand même un manque de convergence entre les économies de l'Union, une faiblesse des banques, une absence de gouvernance budgétaire. On a vu aussi les failles du système. – Oui, les failles du système, on les connaissait déjà à l'époque. C'est-à-dire que les Allemands avaient proposé un plan, qui était un plan fédéral, pour que l'Union européenne se dote de plus de convergence et de plus de moyens de convergence et d'un budget. Et les Français avaient dit non, ils avaient souhaité rester sur ces fameux critères de Maastricht, qui étaient en fait des critères d'encadrement. Et la crainte à l'époque, c'était que la réunification coûte très cher et que l'inflation se fasse au dépend de la France. Et on a vu en fait que ces critères, qui pouvaient bien fonctionner dans des temps de croissance soutenus, n'étaient pas du tout adaptés à un monde de crise régulière. – Et pas appliqués, en 1997, la création du pacte de stabilité de croissance pour justement contrôler le respect de ces critères, avec des États membres qui doivent alors présenter leurs objectifs budgétaires chaque année, au risque d'être soumis à des sanctions financières, ça n'a pas été appliqué. – Bien sûr, et les premiers qui ne les ont pas appliqués, il faut le rappeler que c'était la France et l'Allemagne, c'est-à-dire ceux qui avaient voulu ce pacte et qui n'ont pas du tout été exemplaires. Mais ce pacte vraiment avait été conçu dans l'idée d'un monde fondé sur le commerce, avec une croissance très régulière et quelques petits accidents qu'on pouvait réguler de manière facile, en disposant de règles. Mais ça n'a pas du tout été la réalité. – Justement, Guillaume Clossat, l'objectif, au départ, c'est vraiment de faire de l'Union européenne, c'est de faire la paix à travers des échanges économiques, commerciaux, quand on voit l'allure de ce qui se passe dans le monde entier, que ça soit autour de la question d'Israël. Est-ce que votre envie d'Europe, votre envie de construire la paix, elle n'est pas un peu chamboulée, voire illusoire ? – C'est philosophique un peu ma question. – Mais la question philosophique, vous avez raison. D'abord, le marché n'était qu'un levier. Et l'idée était d'aller bien plus loin que le marché vers une intégration politique pour avoir une vraie fédération. Ça, c'était l'idée de base. Et à cause des Français en particulier, on n'y a pas été avec le refus de la communauté européenne de défense de 1954-55. Et seconde, la philosophie, c'était d'abord de faire la paix entre soi. Parce que l'expérience avait montré que les Européens n'arrêtaient pas de se faire la guerre pendant des siècles et des siècles. Et que si nous n'arrêtions pas de nous faire la guerre entre nous, eh bien nous sortions de l'histoire à la vitesse de l'éclair. Et ce que nous avons réussi depuis 70 ans, c'est que tous les États membres qui se sont intégrés dans le projet européen ne se sont pas fait la guerre. Ça ne garantit rien pour l'extérieur. Mais la promesse initiale, la paix entre nous, elle a été réalisée. Elle n'avait jamais été réalisée dans l'histoire. Parce qu'il y avait toujours eu des guerres entre les États de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Juste rapidement, mais pour conclure, parce qu'on arrive au bout, l'objectif quand même sur le volet économique pour l'Union européenne, c'est aussi de peser face à la Chine, aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit que sur beaucoup de plans, on parlait encore d'intelligence artificielle hier, on est très loin du compte. On terminera là-dessus. Mais c'est aussi normal parce que le marché intérieur, le marché commun, il n'est pas fini. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est de le réaliser. J'ai été conseiller spécial, le président Juncker, le précédent président de la Commission, sur justement ces sujets d'intelligence artificielle. Et ma recommandation, c'était de créer véritablement un marché intérieur qui soit achevé. Mais deuxièmement, aujourd'hui, dans une ère géopolitique, ce qui compte, c'est l'articulation contre une industrie de défense européenne propre, qui aujourd'hui est insuffisante. On a une industrie française, on a un peu d'industrie allemande, un peu d'industrie polonaise, de la recherche et du développement, et une stratégie industrielle. Et aujourd'hui, parce que les États membres ne le volent pas, nous n'avons pas encore ça. Mais je crois que c'est la prochaine étape. Merci d'avoir été avec nous, fondateur président d'Europa Nova, auteur de Fierté européenne, aux éditions Télémac.